5 secondes c'est parti j'imagine, bonsoir, bonsoir à tout le monde bienvenue pour la 5ème session de la plateforme Equinox avec la fondation Tali bonjour Pascal et donc ce soir nous allons commencer par Pauline Pavec bonsoir, bonsoir à tous écoutez je suis ravie de vous rencontrer et revoir ceux que je connais bien c'est la première fois pour moi ce soir j'ai décidé de vous lire un texte de Jacques Prévert parce que j'ai le plaisir à la galerie de pouvoir représenter son oeuvre et on sort tout juste d'une exposition de Jacques Prévert qui a été interrompue par le confinement donc voilà c'est l'occasion de redécouvrir ces textes et là donc le poème que j'ai choisi s'appelle Fleurs et Couronne il est tiré de Paroles un recueil sorti en 1946 alors c'est parti homme, tu as regardé la plus triste, la plus morne de toutes les fleurs de la terre et comme aux autres fleurs tu lui as donné un nom tu l'as appelé pensée pensée, c'était comme on dit bien observée, bien pensée et ces sales fleurs qui ne vivent, qui ne fanent jamais tu les as appelées immortelles c'était bien fait pour elles mais le lilas, tu l'as appelé lilas lilas, c'est tout à fait ça lilas, lilas aux marguerites, tu as donné un nom de femme ou bien aux femmes, tu as donné un nom de fleur c'est pareil l'essentiel, c'était que ça soit joli que ça fasse plaisir enfin, tu as donné les noms simples à toutes les fleurs simples et la plus grande, la plus belle celle qui pousse toute droite sur le fumier de la misère celle qui se dresse à côté des vieux ressorts rouillés à côté des vieux chiens mouillés à côté des vieux matelas éventrés à côté des baraques de planches où vivent les sous-alimentés cette fleur tellement vivante toute jaune, toute brillante celle que les savants appellent éliante toi, tu l'as appelé soleil soleil hélas, hélas, hélas et beaucoup de fois, hélas qui regarde le soleil, hein ? qui regarde le soleil ? personne ne regarde plus le soleil les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus des hommes intelligents une fleur cancéreuse, tubéreuse et mitéculeuse à leur boutonnière ils se promènent en regardant par terre et ils pensent au soleil ils pensent, ils pensent ils n'arrêtent jamais de penser ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes ils aiment les fleurs fanées les fleurs séchées les immortelles et les pensées et ils marchent dans la boue des souvenirs dans la boue des regrets ils se traînent à grande peine dans les marécages du passé et ils traînent ils traînent leurs chaînes ils traînent les pieds aux pas cadencés ils avancent à grande peine enlisés dans leurs chants d'Elysée et ils chantent à tue-tête la chanson mortuaire oui, ils chantent à tue-tête mais tout ce qui est dans leur tête pour rien au monde ils ne voudraient l'enlever parce que dans leur tête pousse la fleur saclée sacrée la sale fleur maigre petite fleur la fleur malade la fleur aigre la fleur toujours fanée la fleur personnelle la pensée voilà en deuxième intervenant ce soir nous avons Jean-Philippe Convert bonsoir à tous c'est un texte que j'ai écrit il y a quelques années et qui me semble qu'il est pas mal par rapport à toutes les injonctions contradictoires qu'on a en ce moment c'est un texte qui commence sur une phrase fumer créer une forte dépendance ne commencez pas vivre créer une forte dépendance ne commencez pas écrire créer une forte dépendance ne commencez pas écouter créer une forte dépendance ne commencez pas ouvrir la braguette de son pantalon créer une forte dépendance voir se dégraffer un soutien-gorge ne commencez pas voir des yeux se fermer ne commencez pas s'embrasser créer une forte dépendance ne commencez pas ne pas s'embrasser créer une forte dépendance ne commencez pas se sentir entre soi créer une forte dépendance ne commencez pas Se sentir seul Créer une forte dépendance Vivre un œil sur son compte en banque Gagner sa vie Ne pas gagner sa vie Travailler sans gagner sa vie Être avare Créer une forte dépendance Ne commencez pas Être avare de ses sentiments Créer une forte dépendance Ne pas être amoureux Ne commencez pas Gagner sa vie en perdant son temps Ne commencez pas Prévoir sa retraite Créer une forte dépendance Ne commencez pas Chômer Créer une forte dépendance Ne commencez pas Être au chômage Et amoureux Créer une forte dépendance Ne commencez pas Regarder la télévision en couple Ne pas regarder la télévision en couple Travailler en couple Prendre des petites pilules roses Créer une forte dépendance Ne commencez pas Boire du jean Créer une forte dépendance Ne commencez pas Vivre âgé Créer une forte dépendance Ne pas commencer à vivre Créer une forte dépendance Vivre Créer une forte dépendance Ne commencez pas Ne pas fumer Créer une forte dépendance Surtout ne commencez pas Commencer à vivre ne commençait pas, se réveiller ne commençait pas, se lever ne commençait pas, boire un café ne commençait pas, se brûler les lèvres en buvant un café ne commençait pas prendre une douche ne commençait pas se laver les cheveux ne commençait pas ouvrir le courrier ne commençait pas, attendre une lettre créer une forte dépendance ne commençait pas recevoir des nouvelles créer une forte dépendance ne commençait pas, donner de ces nouvelles ne commençait pas donner des informations créer une forte dépendance Se mettre à sa table de travail pour donner des nouvelles de soi Créer une forte dépendance Sentir l'odeur du tabac froid Créer une forte dépendance Ne commencez pas Ne pas comprendre ce que l'on écrit Ne pas comprendre ce que l'on écoute Ne pas comprendre ce que l'on voit Créer une forte dépendance Ne commencez pas Voir la démocratie s'effondrer comme on le voit maintenant Créer une forte dépendance Ne commencez pas Se soucier de ses poumons plutôt que de la démocratie Créer une forte dépendance Ne commencez pas ne pas vouloir nuire gravement à sa santé et à celle de son entourage créer une forte dépendance, ne commencez pas s'ennuyer, créer une forte dépendance quitter une soirée sans rien dire créer une forte dépendance, ne commencez pas entendre, je ne te comprends pas créer une forte dépendance, ne commencez pas ne pas écouter, créer une forte dépendance, ne commencez pas vouloir comprendre ce que l'on écoute créer une forte dépendance, ne commencez pas s'imaginer qu'il existe un but crée une forte dépendance, ne commencez pas et d'idées clandestinement des livres crée une forte dépendance, ne commencez pas devenir amoureux d'un clandestin crée une forte dépendance, ne commencez pas appartenir au peuple des souris crée une forte dépendance, ne commencez pas devenir la cantatrice du peuple des souris devenir un artiste de la fin être un trapéziste crée une forte dépendance, ne commencez pas être un artiste du trapèze crée une forte dépendance, ne commencez pas Ne pas vouloir quitter son trapèze Créer une forte dépendance Ne commencez pas Ne pas avoir les pieds sur terre Créer une forte dépendance Ne commencez pas Ne pas jalouser les oiseaux Créer une forte dépendance Ne commencez pas Vieillir sur un trapèze Créer une forte dépendance Fumer sans avoir les pieds sur terre Créer une forte dépendance Ne commencez pas Avoir les pieds Avoir des pieds Créer une forte dépendance Ne commencez pas Avoir des bras Avoir un ventre avoir une poitrine créer une forte dépendance, ne commencez pas avoir un cri avoir un coup avoir un cri, ne commencez pas avoir une voix, créer une forte dépendance ne commencez pas m'écouter, créer une forte dépendance ne commencez pas voilà c'est génial c'est ma lecture du sujet c'est mon nom peut-être que quelqu'un peut désactiver son micro il y a des micros qui restent actifs passer tous en muet voilà, comme ça merci bonsoir, je vais vous lire un texte de Christian Bobin qui est un poète français moraliste, diariste il est l'auteur d'une oeuvre fragmentaire il a écrit énormément de très beaux textes et avec toujours une foi au coeur, une foi chrétienne une foi donc le livre s'appelle l'homme joie et je vous lis le premier chapitre écrire c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir partons de ce bleu si vous voulez bien partons de ce bleu dans le matin fraîchi d'avril il avait la douceur du velours et l'éclat d'une larme j'aimerais vous écrire une lettre où il n'y aurait que ce bleu elle serait semblable à ce papier plié en quatre qui enveloppe les diamants dans le quartier des joailliers en verse un papier blanc comme une chemise de mariage avec à l'intérieur des grains de sel angélique une fortune de petits poussés des diamants comme des larmes de nouveau-nés nos pensées montent au ciel comme des fumées elles l'obscurcissent je n'ai rien fait aujourd'hui et je n'ai rien pensé le ciel est venu manger dans ma main maintenant c'est le soir mais je ne veux pas laisser filer ce jour sans vous en donner le plus beau vous voyez le monde vous le voyez comme moi ce n'est qu'un champ de bataille des cavaliers noirs partout un bruit d'épée au fond des âmes eh bien ça n'a aucune importance je suis passée devant un étang il était couvert de lentilles d'eau ça oui c'était important nous massacrons toute la douceur de la vie et elle revient encore plus abondante la guerre n'a rien d'énigmatique mais l'oiseau que j'ai vu s'enfuir dans le sous-bois volant entre les troncs serrés m'a ébloui j'essaie de vous dire une chose si petite que je crains de la blesser en la disant il y a des papillons dont on ne peut effleurer les ailes sans qu'elles cassent comme du verre l'oiseau allait entre les arbres comme un serviteur glissant entre les colonnes d'un palais il ne faisait aucun bruit il était aussi simplement vêtu d'or qu'un poème voici je me rapproche de ce que je voulais vous dire de ce presque rien que j'ai vu aujourd'hui et qui a ouvert toutes les portes de la mort il y a une vie qui ne s'arrête jamais elle est impossible à saisir elle fuit devant nous comme l'oiseau entre les piliers qui sont dans notre coeur nous ne sommes que rarement à la hauteur de cette vie voici ne s'en soucie pas elle ne cesse pas une seconde de combler de ses bienfaits les assassins que nous sommes l'étang fleurissait sous le ciel et le ciel se coiffait devant l'étang l'oiseau aux ailes prophétiques enflammait la forêt pendant quelques secondes j'ai réussi à être vivant j'ai conscience que cette lettre peut vous sembler folle elle ne l'est pas ce sont plutôt nos volontés qui sont folles je veux ici parler simplement de ce qu'on appelle une belle journée un ciel bleu ces expressions désignent un mystère un couteau de lumière dont la lame fraîche nous ouvre le coeur nous sommes enfouis sous des milliers d'étoiles et parfois nous nous en apercevons nous remuons la tête juste quelques secondes c'est ce que nous appelons du beau temps j'imagine quelqu'un qui entre au paradis sans savoir que c'est le paradis il a des inquiétudes des projets il est très occupé un bruit de fer un cliquetis d'épée l'accompagne c'est si banal la guerre et puis tout d'un coup il y a une lumière de neige sur un étang et un oiseau aux ailes d'or fracasse les murailles du monde c'est quelque chose d'inespéré quelques secondes suffisent n'est-ce pas pour vivre éternellement nous sentons et nous éprouvons que nous sommes éternels cette pensée de Spinoza à la douceur d'un enfant endormi à l'arrière d'une voiture nous avons vous et moi un roi soleil assis sur son trône rouge dans la grande salle de notre coeur et parfois quelques secondes ce roi cet homme joie descend de son trône et fait quelques pas dans la rue c'est aussi simple que ça je n'aime que les livres dont les pages sont imbibées de ciel bleu de ce bleu qui a fait l'épreuve de la mort si mes phrases sourient c'est parce qu'elles sortent du noir j'ai passé ma vie à lutter contre la persuasive mélancolie mon sourire me coûte une fortune le bleu du ciel c'est comme si une pièce d'or tombait de votre poche et qu'en l'écrivant je vous la rendais ce bleu en majesté dirait la fin définitive du désespoir et ferait monter les larmes aux yeux vous comprenez ? bonsoir bonsoir moi c'est Mickaël je vais vous lire quelques-uns de mes textes des dents qui dansent dans une mâchoire ramovible le silence entoure les humains à tête blanche un camp pour animaux délabrés et une chanson que l'on transperce avec le tronc d'un arbre chapeau à côté de soi et l'une au-dessus du plus long cheveu du monde carpe saignante qui visite un musée en pleine campagne chanson pour moi et pour toi on a dessiné le baiser de deux personnes bien intentionnées café dans l'estomac et chape bleue entourant le monde avec son bide un puits creusé dans la tête les lamentins couchent leurs cellules sur le dos de Dieu un quart d'heure avant l'heure de grâce des bouchons pour aller vers les précipices un arbre convaincant discute avec une tortue lente mon oreille entend presque rien à cause des ozonomatopées des clients énervés des corps attaquent leur cerveau en justice un hamburger avale une tombe j'ai pour me connaître un visage à poils et des mains chaussettes évacuons-nous avant que les autres le fassent bord de l'oeil gris car pollution d'émotions une cigogne s'accroche à moi je suis le bébé de Dieu et le père de vieux des ventres feuilles blanches se réaniment à la vue de la vache scarabée un soleil s'endort dans le château la même où l'on pose les bébés aux petits yeux un dessin de dinosaures au plafond les équipes de foot et de rugby tombent dans un lac on chasse les ampoules comme les sorcières jadis démontrer le théorème de Pythagore en se cognant la tête dans un coin les hurlus berlus hurlent sur les ours vendre ses ongles à n'importe qui pour vivre les doigts de pied en éventail un corps cylindrique lavé par des pieds en forme de maison mon inquipite ressemble à une table retournée je mélange mes os avec ceux d'un poulier fermé une fenêtre fait du parapente avec un nid d'oiseau tordu le cycle de la vie se perd au fond d'une forêt mal tondue nous sommes des créatures rapides cherchant le centre du monde dans notre nombril un caché deux cachés trois cachés quatre et le monde devient compréhensible compressible dévaler la montagne que l'on a dans le coeur et donner des miettes aux pensées qui nous restent et quand le soleil s'éteint dans une mirabelle il y a des oiseaux qui se jettent dans le ciel et je pense que je peux dire des choses comme et quand je regarde par la fenêtre je vois des voitures des voitures volantes qui n'arrêtent pas de voler comme ça comme des petits lutins verts alors ce que je dis je leur dis merci merci on entend en écho Mickaël qui a ouvert la page la page en ligne ça y est voilà et bien c'est au tour de nous Rawada bonjour à tous et bien je m'appelle Nour et je suis artiste plasticienne et fondatrice du LAF le laboratoire des arts de la performance et je vais vous proposer ce soir pour les quelques minutes que j'ai d'expérimenter un des protocoles performatifs que nous avons testé lors de notre première session au laboratoire qui était de faire tenir un oeuf cru à la verticale alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris un oeuf cru avec eux mais évidemment je vais accompagner le geste que je vous propose de faire d'un texte que je vais vous lire à l'instant donc vous pouvez prendre votre oeuf il y a bien une trentaine d'années de cela on m'expliqua pour la première fois qu'un oeuf cru peut tenir debout le phénomène est en réalité extrêmement semblable à la station debout chez l'humain l'oeuf tient sur un point en un équilibre très fragile comme pour les pieds de l'homme son contact avec la surface du sol se réduit à très peu de choses et comme pour l'homme encore la position de moindre effort s'obtient quand l'axe vertical du corps conduit jusqu'au foyer de la terre lorsque je réussis pour la première fois à faire tenir un oeuf debout ce fut un grand étonnement empli de silence comme d'entendre le cliquetis de la glace qui se rompt au fond d'un verre d'eau cette opération n'est pas affaire de technique mais de dialogue elle tient littéralement en deux mots douceur et précision pour passer de la position allongée à la position assise ou à la position debout le corps s'il cherche à minimiser l'effort musculaire se repliera se glissera dans l'ellipse d'un oeuf cette figure se révélera si l'on exécute le mouvement tranquillement lentement avec précision et plus faible sera l'effort musculaire mieux on comprendra que la détente accompagne toujours la tension imaginons un espace vide une grande salle et plusieurs personnes qui se dirigent chacune vers un point arbitraire il pose un oeuf debout puis s'en éloigne précautionneusement pour éviter de les renverser dans cet espace totalement vide encore l'instant d'avant se dresse maintenant une constellation d'oeufs et quand il s'en écarte les gens s'en vont pour la plupart sans se retourner sans surveiller l'oeuf du regard progressant simplement d'un pas plus lent que d'habitude déroulant méticuleusement les pieds sur le sol du talon aux orteils les genoux quelque peu fléchis les hanches légèrement rabaissées c'est l'espace lui-même qu'il traite avec soin et c'est à peine s'il remue l'air leur attention à l'espace leur corps se sont transformés de manière remarquable par rapport au moment précédent avant la pose de l'oeuf lenteur et précision sont ici des actions qui optimisent la relation entre le corps et la conscience et créent un état propre à une plus fine perception de ces modifications j'avoue que j'ai décroché un peu je ne trouvais pas ça foufou non les gens qui oublient de mettre merci 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 on a entendu un commentaire d'où vient ce commentaire de décrochage alors attendez parce que du coup j'étais tellement concentrée avec mon oeuf que vous allez entendre maintenant Mélanie Huchet bonjour bonsoir à toutes et à tous je vais vous lire un texte qui s'appelle Zone Grise quand la porte de notre maison sonne se tient devant nous Isadora ma meilleure amie et sa mère Madame Lagrange elles vivent à quelques mètres de chez nous maman ne les invite pas à entrer la scène surréaliste va donc prendre place sur le pas de la porte et non dans le confort sécurisant de notre intérieur trois ans que je connais Isadora elle a absolument tout pour elle l'intelligence la beauté la gentillesse l'humour la finesse de l'esprit elle est mon amie ma meilleure amie de banlieue côté mec elle roule sa première pelle à neuf ans et enchaîne depuis lors des petits flirts de façon très naturelle ce jour-là quand Isadora se tient devant ma porte elle a douze ans et demi à peine j'en ai treize sa mère droite comme un I contraste avec la nonchalance corporelle de sa fille la première a les yeux remplis de larmes la seconde affiche un jement foutisme total nos mères ne sont pas proches mais nous oui nous passons notre vie ensemble après les salutations d'usage ma mère demande ce qui les amène chez nous enfin plutôt sur notre paillasson tout est allé très vite Madame Lagrange a fouillé frénétiquement dans son sac de son sac elle a brandi un sachet en plastique transparent dans ce sachet en plastique transparent elle a sorti un non ça peut pas être une Isadora elle regarde ses ongles ce qui se passe ne l'intéresse pas cette culotte entachée de sang que secoue là sa mère devant la mienne n'a rien à voir avec elle maman reste couette sa mère regarde la mienne je regarde Isadora Isadora regarde en l'air je ne comprends pas Madame Lagrange cette culotte n'appartient aucune de mes filles ah non ça c'est certain hurle la mère au bord de l'implosion elle appartient à cette petite fille là à côté de moi dit-elle sournoisement je jette un regard à la petite fille là à côté d'elle c'est vrai qu'elle est une enfant malgré son allure son aura magnétique j'ai compris moi ce que l'on regarde dans ce sachet maman non elle me demande rapidement en iranien si mon ami vient d'être réglé je réponds par la même langue secrète na aslan non ma chère amie tu n'as pas encore tes règles je le sais puisqu'on se dit tout ce sang sec passé du rouge au marron il vient de t'enlever à l'enfance mais comme tu avais l'air d'en avoir rien à foutre je me dis que tu vas bien je t'avais vu fricoter avec le grand Hugo de 16 ans en seconde B et comme tu démontrais une appétence pour les roulages de pelle je n'y ai rien vu de suspect je ne l'aimais pas c'est vrai mais je n'arrivais pas à expliquer mon hostilité à son égard 12 ans 12 ans elle ne s'est pas croisé ses jambes se mit à crier la mère indignée avant de s'effondrer en larmes dans les bras de la mienne elles sont rentrées chez nous les adultes direction la cuisine les petites dans la salle de jeu on était dans ma chambre à Giza Dora avec ce même air d'indifférence qu'elle arbore depuis le début on se faisait des bisous dans le lit il avait mis la musique fort il a commencé à embrasser tout mon corps en descendant quand il a enlevé ma culotte je n'ai pas compris je me suis redressée pour dire il m'a repoussée doucement en me disant tout va bien se passer tu vas voir et puis là j'ai senti une douleur un aller-retour j'avais mal Hugo a continué à vivre sa vie sans un regard ou un mot pour mon ami les années qui suivirent Isadora a continué à avoir de nombreux petits copains la rumeur racontait qu'elle couchait avec chacun d'eux ce n'était pas vrai Isadora provoquait la jalousie des filles qui voulaient la faire passer pour une salope rien de plus en quittant la banlieue à 18 ans je n'ai pas vu Isadora on s'était disputé pour une broutille quelques mois avant et pourtant je l'ai aimé comme une soeur à la fin des années 80 les filles de 12 ans regardaient Princesse Sarah et autres niaiseries de l'enfance nous étions des gamines la puberté venait bien plus tard que de nos jours nous sommes en 2020 je débats avec des amis sur le consentement sur ce qu'on appelle la zone grise c'est un flot d'images d'émotions qui m'envahissent je te revois sur le palier de notre porte et c'est là 30 ans plus tard que je comprends effaré que si tu n'as rien dit rien fait c'est parce que tu étais dans un état de sidération mais Isadora alors pendant que je devais probablement être en train de regarder cette nunuche de Princesse Sarah à la télé Isadora Lagrange se faisait violer sur son lit avec comme seul témoin silencieux ses peluches elle était aux yeux de sa mère et des autres une fille facile et non une victime encore moins une enfant je dédie ce texte à tous les Isadora merci beaucoup alors pendant que je devais probablement être en train de regarder cette nunuche de Princesse Sarah à la télé c'est au tour de Jérôme Porceperger qui est dans la forêt de Soigne Allô est-ce qu'on m'entend ? Oui Super Bonsoir à tous Tout le monde m'entend ? Ouais ça va ? Ok Du coup moi c'est Jérôme Porceperger je suis artiste bruxellois performeur chanteur Voilà et j'ai écrit un texte il y a il y a quelques quelques jours tu es un arbre que je vais vous chanter en improvisant et en en découvrant avec vous cette cette nature qui qui nous manque tellement du coup comme j'ai la chance d'habiter juste à côté de la forêt de Soigne je vous la partage tu es un arbre tu es sans la vie ton parfum me soulage Je m'emporte dans la nuit, miracle de la vie, quand es-tu né ? Qui a donné ta naissance ? Je ne sais rien de toi, tu es un mystère. Quel âge as-tu ? Quelle est ton histoire ? Es-tu seul ou accompagné ? Tu es un arbre, je sens ta présence. Douce et belle présence. Paisible, tu m'apaises. Tu es un arbre. Tu es la vie. Ton parfum me soulage et m'emporte dans la nuit. Voilà les amis ! C'est beau ! Bravo ! J'ai une petite boucle derrière. Ça part en couille là ! Tu m'as fait pleurer Jérôme là ! C'est qui qui dit ça ? C'est Mélanie ! Voilà les amis ! C'est beau ! Merci ! Nous allez entendre Stéphanie Vérin. Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Je suis ravie d'être là parmi vous. Je suis herboriste et artiste. Ce soir, j'ai choisi un texte d'une très chère amie qui s'appelle Sandra Nagy. Il chante aussi avec moi et avec Antoine Loyer qui est sa chère compagne. Il a écrit un texte depuis quelques années de façon vraiment très lente, comme une petite dentelle. Donc voilà, c'est ce texte-ci. Un petit texte narratif et poétique. Et c'est un court extrait. Un groupe de femmes fait halte à quelques centaines de mètres du pic de la mouche. Dix enfants chasseurs chassent à proximité. On a d'abord tracé une forme sur le sol. Une sorte de mongue. On l'a creusé à la pioche. Puis l'enceinte du bassin n'a point de brèche. Les eaux de pluie et de sources qui s'y rassemblent et qui n'ont point d'issue forment un étang, pas une rivière. Voilà, il y eut un creux bien lisse et flacasse, puis une flaque, puis un étang. L'étang restait avec le ciel, un grand œil bleu glissant, seul et gonflé d'impatience pour la faune et les fleurs. Absence de chaque pierre. La plume d'un héron. Absence de tous les ardéidés. Absence de tous les tétards qui ont grandi. Absence d'âne. Absence de veau. Absence de marteau. Nul végéto ou bien la vase. Aucune mise basse cette année. Et le corps. Les eaux manquent aux muscles et les muscles aux eaux. Manque forme un étang, la plume du héron tétard. Manque forme un étang, la plume du héron tétard. Oui, les promes ne s'avançaient vers l'eau. Oui, sans armes pour chasser. Ah oh, n'existait pas l'année dernière. Oui, les promes ne s'avançaient vers l'eau. Oui, sans armes pour chasser. Ah oh, n'existait pas l'année dernière. Oui, les promes ne s'avançaient vers l'eau. Oui, sans armes pour chasser. Ah oh, n'existait pas l'année dernière. Oui, les promes ne s'avançaient vers l'eau. Oui, sans armes pour chasser. Ah oh, n'existait pas l'année dernière. Rive l'eau. Les promes ne s'avançaient vers l'eau. Elles étaient sans armes pour chasser. Sans engins pour pêcher. Mais les poings chargés de verres. Simples ramassures, couriteuses grossières du tout venant de la nature. Leurs marches avaient cessé là. Il y avait de la lumière, on se voyait bien. Elles se sont penchées vers l'avant pour observer les temps. Cette mangue inondée n'existait pas l'année dernière. Leurs pieds baignaient déjà dedans. Eau tiède, eau plate. Très heureux, les pieds. Elles se sont assises sur la berge en desserrant les poings. Elles ont mangé les verres habituels. Un priton, une mouche, la plus grande s'allonge pour digérer. Les autres tirent des cailloux dans l'eau. Fin du repas. On brise l'eau. On se dépense, mais on s'assied sagement après-midi. En tailleur, à genoux, accroupi autour de l'eau. On aimait la tranquillité à l'étang. On éclamait citron mis verdâtre. On observait les promeneurs arpenter la berge. Les vendeurs de beignets, les enfants chasseurs et les animaux. On disait aux petits « Chassez-les, comme avant ! » Car ils chassent à l'épuisement. Poursuivant leur croix, tombent toujours de sommeil en pleine course. Prébuchent immanquablement les premiers. Le plus étonnant vient au réveil, lorsqu'ils découvrent la bête allongée contre eux, le cheval. Une sorte de percheron qui se demande « Vais-je le manger, s'offre le chantier, bâtre mon épaule ? » « Vais-je le manger, s'offre le chantier, bâtre mon épaule ? » Mais c'est l'enfant qui réagit et d'un simple coup de crâne assomme le cheval qui dit « Merci » bizarrement, pourrit et se dissimule sous le sable. Après quoi, les jeunes chasseurs dansent les animaux morts « Dame, prouloulou, dame, trac, dame, prouloulou ! » Puis se reposent en vue du prochain assaut. C'est la chasse, la danse et le sommeil des enfants. « Vais-je le manger, vais-je le manger, je voulais chanter, bâtre mon épaule ? » « Et là, on a beaucoup de crâne. » « Agnès Sternauer, c'est d'accord. » « Ravie d'être avec vous. » Je suis artiste, teintre et sculpteur. Je vais vous lire ce soir un passage du manuel en mouvement « Handbook in motion » de Simone Forty, qui est une danseuse improvisatrice qui est née en 1935 en Italie et qui a passé sa vie aux États-Unis. » « Durant une période, je me réveillais très tôt et j'allais dehors dans le pré pendant que d'autres dormaient toujours. Je dansais, je travaillais sur des mouvements, je me réjouissais dans le matin. Parfois, quelques personnes étaient déjà levées, elles préparaient la bouillie d'avoine et pouvaient voir ce que je faisais. Cela semblait naturel, la danse et la cuisine. Un matin, je me suis mise debout sur une grosse pierre ronde et j'ai posé une autre pierre lourde sur ma tête. J'étais prête à rester immobile en équilibre sur la pierre tout en tenant l'autre pierre en équilibre sur ma tête. Mais afin que tout tienne en place, je devais garder un mouvement quasi imperceptible, une toute petite danse qui circulait entre les deux pierres. Cela a duré de longues minutes. Personne d'autre n'était réveillé. Anne Alprin abordait le travail de technique avec la notion que le corps est capable de faire toutes sortes de mouvements. Elle nous donnait des problèmes à résoudre, tels que courir tout en bougeant la colonne vertébrale dans toutes les positions possibles. Nous appelions de tels problèmes « exploration ». Le corps réagissait entièrement par rapport au point de prédétermination et il trouvait des mouvements qui allaient au-delà de ce qui était prévu ou au-delà des habitudes. Nous parlions d'élargir notre vocabulaire gestuel. Et il semblait que plus une personne explorait le mouvement, plus elle pouvait s'en imprégner et articuler la matière. Et donc, le nouveau mouvement qu'une personne trouvait par hasard était une agréable surprise. Chaque mouvement, chaque descente de trottoir, chaque feuille d'arbre qui tombe à sa propre qualité. Nous utilisions le terme « qualité de mouvement ». Cela nous aidait à nous concentrer sur cette particularité de l'essence et cela nous aidait à ne pas faire de discrimination entre tous les mouvements que nous expérimentions. Me sentant un peu isolée dans une ville que je ne connaissais pas, j'ai commencé à passer beaucoup de temps au zoo. Je me suis retrouvée dans un état d'identification passive avec les animaux. On pourrait dire que j'anthropomorphisait. Mais je suis certaine que l'esprit prend des formes variées et que si les mots sont une sorte de notation, l'esprit est loin d'être limité à l'homme verbal. Ces animaux étaient également coupés de leur milieu naturel et dans l'espace du zoo, même la relation de leur oreille à leurs pieds n'était pas la même que quand ils avaient en même temps une relation au terrain, qu'ils étaient intégrés à un système. Oui, je ressentais un lien de parenté avec ces êtres emprisonnés. Je passais les après-midi à les regarder dans leur cage, sauvegarder ce qu'ils pouvaient de leur conscience. Le matin, je travaillais seule sur une danse intitulée « Sleepwalkers ». C'était la première fois depuis des années que je me donnais la permission de me laisser conduire par les sensations de mon corps. Petit à petit, la danse fut composée de quatre mouvements. La première était inspirée des flammes en rose. Je les observais rentrer leur tête sous leurs ailes et debout sur une patte, s'endormir. Cela me semblait tellement fantastique. Cet abandon total, cet équilibre tranquille et vif sur une jambe. J'essayais de m'endormir debout et ça me semblait plus évident de le faire en me penchant un tout petit peu vers l'arrière. Je trouve intéressant de réaliser que le mot « enchanter » a la même origine que le mot « chant ». J'ai déjà parlé de ce que j'appelle l'état de danse. D'une certaine manière, c'est un état d'enchantement. Peut-être est-ce un état de polarisation des chemins harmoniques tout le long duquel un moteur d'énergie circule agréablement. Quand je danse, je suis touchée par cette mystérieuse réponse à la musique et je développe cet ordre spécial de pensée qui vient du corps en mouvement et qui semble faire un avec le mouvement lui-même. Je suis une danseuse, non pas parce que je bouge bien, mais parce que je suis capable de lire le mouvement. C'est en termes de mouvement que je comprends les choses et c'est ce qui me permet d'être une bonne danseuse. Je me souviens de mes premières observations de l'ours polaire balançant la tête, ce qui veut dire sa tête, son cou et ses épaules. Le point de pivotement assez bas sur la colonne vertébrale ou dans cette orientation vers le haut de la colonne, son nez au bout de l'arc de cercle. J'étais émue. C'est le fait d'être émue qui a toujours été un signe pour moi, le signe que je suis en train de reconnaître quelque chose, l'exécution d'un processus ou d'un état. Il me semblait que l'ours prenait soin de lui d'une manière que je pouvais comprendre. Récemment, j'ai pris conscience de la relation entre le mouvement des parties du corps, le bien-être des organes internes et les émotions mises en jeu. Il est certain qu'avec les grandes épaules, cou et tête, le cœur et les poumons se balancent aussi. Avec la pulsation forte et continue de l'arrière-train et du bas du dos, il y avait une pulsation du cœur plus forte. Cette ours, dont la constitution génétique lui permet de parcourir de longues distances et de traverser des terres gelées, était dans un petit enclos aux eaux de Rome. Pourquoi mon cœur s'identifiait-il avec le sien ? C'est au tour d'Ale Shinika. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Halé. Le poème que je vais vous lire ce soir a été écrit en français, mais j'avais très très envie que mes parents le comprennent aussi. Et mes parents ne parlent pas français. Donc, je l'ai traduit en persan, ma langue maternelle. Et donc, ce soir, je vais vous lire en français et en persan. Le titre de ce poème est « Je pense souvent à toi ». Je pense souvent à toi, à tes yeux bruns, à la forme de tes livres, à tes joues, Voicons à toi ». Sur la forme « Le coup l'a qui était ». Sur la scène « matrice » Sous-titrage ST' 501 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 S'éveiller Sous-titrage ST' 501 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 Voulant être un humain moi-même, j'ai cherché des preuves que je l'étais Mais s'il fallait pour cela fabriquer une arme et m'en servir pour tuer alors il devenait évident que j'étais particulièrement déficiente comme humain peut-être même pas un humain du tout C'est exact, c'est exact, dire-t-il Voilà que tu es une femme Potentiellement pas un humain du tout et certainement un humain déficient Maintenant tais-toi, nous allons continuer à raconter l'histoire de l'ascension de l'homme héros Allez-y, dis-je, tandis que je m'aventurais à travers la voine sauvage Continuez à raconter comment le mammouth est tombé sur Boum Comment Cain est tombé sur Abel Comment la tombe, comment la bombe est tombée sur Nagasaki Comment la gelée ardente est tombée sur les villageois Comment les missiles vont tomber sur l'empire du mal et toutes les autres étapes de l'ascension de l'homme Si c'est faire quelque chose d'humain que de mettre une chose que vous voulez dans un sac parce que cette chose est utile, comestible ou belle de la placer dans un panier, dans de l'écorce ou dans une feuille enroulée dans un filet tissé avec vos propres cheveux ou dans tout ce que vous voulez et ensuite de ramener à la maison cette chose-là dans une maison qui n'est qu'une autre sorte de grande poche ou de grand sac un contenant pour les gens et que plus tard, vous ressortez cette chose pour la manger, la partager la conserver pour l'hiver, dans un récipient plus solide la mettre dans un sac médecine, sur l'hôtel ou dans un musée à l'endroit vénéré, dans l'espace qui contient ce qui est sacré et que le lendemain vous faites plus ou moins la même chose si faire cela est humain, si c'est cela qui l'en coûte alors je suis un être humain après tout pleinement, librement, joyeusement, pour la première fois c'est l'histoire qui fait la différence c'est l'histoire qui me cachait mon humanité l'histoire que racontaient les chasseurs de mammouths à propos de la raclée de viol, de meurtre, à propos du héros l'histoire merveilleuse et empoisonnée du potulisme de Virginia Woolf l'histoire qui tue il semble parfois que cette histoire touche à la fin nous sommes plusieurs à penser depuis notre coin d'avoine sauvage au milieu du maïs extraterrestre que plutôt que de renoncer à raconter des histoires nous ferions mieux de commencer à en raconter une autre une histoire que les gens pourront peut-être poursuivre lorsque l'ancienne se sera achevée peut-être le problème, c'est que nous avons tous laissé nos êtres devenir des éléments de l'histoire qui tue et que nous pourrions bien nous étreindre avec elle c'est donc avec un certain sentiment d'urgence que je cherche la nature le sujet et les mots de l'autre histoire celle que jamais ne fut dite l'histoire vivante si on évite le mode techno-héroïque linéaire et progressif épousant la flèche mortelle du temps si on redéfinit la technologie et la science comme le panier culturel primordial plutôt que comme une arme de domination alors nous aurons, effet secondaire plutôt que plaisant la possibilité d'envisager la science-fiction comme un chant bien moins rigide et étroit mais nécessairement prométhéen ou apocalyptique et comme un genre en fait moins mythologique que réaliste c'est là un réalisme étrange mais c'est une réalité étrange si on l'envisage correctement la science-fiction comme toutes les fictions sérieuses quoique drôles est une tentative pour décrire ce qui est en train de se passer ce que les gens font et ressentent réellement comment il se relie à toutes les choses que contient ce grand sac ce ventre de l'univers cet utérus des choses qui sont ronds et cette sépulture des choses qui ont été cette histoire interminable en son sein, comme dans toute fiction il y a suffisamment de place pour garder l'homme à sa place là où il doit être dans l'ordre des choses suffisamment de temps pour cueillir une profusion d'avoine sauvage et aussi pour les semer pour chanter, pour écouter pour regarder les tritons et pour que l'histoire ne s'arrête pas là il y a encore des graines à cueillir et il y a encore de la place dans le sac des étoiles comme dans toute fiction il y a suffisamment de place pour garder l'homme à sa place là où il doit être et donc je cède la place à Aline et Madji bonsoir à toutes et à tous donc je suis Aline et Madji Fernande je suis artiste conteuse, performeuse et ici je vais vous lire un poème qui fait partie d'une trilogie que j'ai écrite la fois passée j'avais lu Le monde à l'auvert et ici je vais vous lire La vulvitude des choses vulve haletante vulve allée vulve d'allée vulcaine volcan de touffe vulve à l'étouffée vulvipare vulvisection vulvectomie vulve ner vulve nérable vulve nérable vulve dérable vulve béante vulve entrope vulvologie vulvition vulve au vert vulve horaire vulvitude des choses cela est vulve et bon le sommeil de la vulve vulve au tronc métro vulve vulve vivore vulve que pisse vulve que nisse vulve pénis vulve disque vulve verne vulve et moi si vulve tronc c'est une vulve manquée vulme et vilme vulve césar oscar vulve la vulvanie vulvanien sigmoun vulve hermavuld vulve velros vulveratos rex vulvos vulvaire vulnérable encore une fois vulve omnubilée c'est pas la vulve à boire vulve je boirai de ton oeuf vulvimétrie point de vulve baisse de la vulve vulve hop nique ta vulve presse vulve à vulve de nez et les vulves dans les vulves et la main dans la main j'aurai la vulve heureuse sans peur du lendemain avec vulve sur mer vulvinisée évolution numéro 2 à perte de vulve omnivulve somnant vulve vulvomalme vulviculture vulvodrome vulvomoteur char à vulve à vulve et à vapeur chacune sa vulve chacune sa poitrine passe le message à ta voisine les vulves de mire et d'encens vulves prononcez ces vulves plantez des vulves vulvocrate vulvoniaque vulvoïne vulve garou vulvifiant vulvibon vulvex vulvic vulviade vulvissure vulvesblou vulvela la 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 vulve la 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 viens vulvé en coeur la vulvation une poussière dans la vulve vulvo vulvix vulvérix et ovulix vulvox vulvémérit vulvotamponneuse vulvuropoint vulvifiande vulviande boris vulvian vulve eve vulve lilith vulve lélé vulvrit jelinek vulvmire son 4h un goût de vulve viens vulvo saine vulve obscène convulsion convulve convulvé vulvetige de l'amour vulvos bocarn aux vulves les vulves à la coque les vulves dans les vulves les vulves interdites brute vulve 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 hey vulve don't make it bad take a sad song and make it better remember to let her onto your skin then you begin to vulvidge battler vulvement votre au revulve vulva canon vulvothèque vulvomètre génial wow on revue le voir maintenant nous allons visionner une vidéo que nous envoyait caroline beaufond et c'est clair qu'il y a qui a cette vidéo merci bonsoir 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 il paraît que je suis une femme il paraît que je suis une guine il paraît que je suis une maman il paraît que j'écoute les gens il paraît que je les regarde il paraît que je les filme il paraît que je narre d'après images il paraît que j'aime les plantes il paraît que je suis un taureau et il paraît même qu'actuellement ma lune est en balance je suis Caroline Bouffon je possède en mes doigts subtils le sens du monde car le toucher pénètre ainsi que fait la voix l'harmonie et le songe et la douleur profonde frémissent longuement sur le bout de mes doigts je comprends mieux en les frôlant les choses belles je partage leur vie intense en les touchant c'est alors que je sais ce qu'elles ont en elles de nobles, de très doux et de parés au champ car mes doigts ont connu la chair des poteries la chair lisse du marbre au féminin contour que la main qui laissait modeler a meurtri et celle de la perle et celle du velours ils ont connu la vie intime des fourrures toisons chaudes et superbes où l'on plonge les mains et l'odorant secret des belles chevelures où la brise du soir effeuilla des jasmin semblable à ceux-là qui viennent des voyages mes doigts ont parcouru d'infini horizons ils ont éclairé mieux que mes yeux des visages et m'ont prophétisé d'obscures trahisons ils ont connu la peau subtile de la femme et ses frissons cruels et ses parfums sournois chère des choses j'ai cru parfois étreindre une âme avec le frôlement prolongé de mes doigts René Vivien, chère des choses, sillage 1908 vous m'avez appelé ? ah pardon, j'ai pas entendu bonjour, je m'appelle Audrey Gutmann je suis une artiste, auteure, écrivain, poète mais ce soir je vais vous lire du Henri Michaud qui est comme moi un transfuge belge exilé à Paris et c'est un de ses derniers recueils qui s'intitule Poteau d'angle Dans la rue, dans ta rue dans la rue de tes représentations, de tes pensées à la volée pensées, décharge d'humeur dans la rue, sans pouvoir sortir te croyant arrêté, assis ou étendu, immobile te croyant dans une habitation dans un refuge, mais en réalité, dans la rue dans la rue, depuis ton premier cri de nouveau-né découvrant ceci et cela l'air, les pays et les langues et les personnes recevant de tout broyant n'importe quoi faiseur d'inutiles voyant grand, agissant petit faisant ménage hâtif avec ceux qui se présentent concevant mal, croyant t'arrêter te reposer, te tairer mais toujours poussé en avant avec l'histoire, avec leurs histoires dans la rue qui croise les leurs qui en a croisé quantité dans ta rue, toujours ah c'est fini, ta rue ne va pas plus loin si tu es dans un lieu, te croyant dans un autre lieu dans une année, te croyant dans une autre année ne sois pas trop inquiet pas trop confiant non plus tu n'es pas renversé et pas totalement foudroyé il te faut trouver le commencement de cette imprégnation qui comme une odeur t'enveloppe et qui ne permet pas d'envisager qu'elle ne soit plus ni que tu sois soudain reviens en arrière sans te libérer de l'idée fausse puisque tu n'en es pas capable cherche avec l'attention sauvage qui te reste et qui ne sera pas terrassée le moment de l'irruption du lieu nouveau d'autres fois ce sera plus adhérent d'autres fois moins assez désarçonnant tout de même dans une époque d'agité garde ton andante en toi-même redis-toi toujours davantage, davantage d'andante tâchant de t'amener où il faut que tu arrives sinon précipité tout devient superficiel les indignés du moment n'y échappent guère pressés comme ils sont afin de n'être jamais en retard d'une indignation leurs voix aussi ont trop d'aigus d'une façon ou d'une autre le plus savant des hommes comme le plus ignorant l'un et l'autre ignorent où est leur ignorance comment elle les enrobe les conserve les maintient malgré quelques escapades ignorance de base les heures importantes sont les heures immobiles ces fractions du temps arrêtées minutes quasi mortes sont ce que tu as de plus vrai ce que tu es de plus vrai ne les possédant pas mais non n'étant pas pour elles possédées sans attributs et que tu ne pourrais rendre étendues horizontales par-dessus des puissants fonds les peurs les appréhensions les soucis la mélancolie les tendresses les émotions inexprimables les arbres pourvu qu'il y ait un souffle de vent savent les accompagner le précieux le véritablement précieux est distribué sans le savoir et reçu sans contrepartie pourquoi des conversations ? pourquoi tant d'échanges de paroles des heures durant ? on revient s'appuyer sur un environnement proche et avec des proches s'entretenir de proches afin d'oublier l'univers le trop éloignant univers comme aussi le trop gênant intérieur pelote inextricable de l'intime qui n'a pas de forme non ne t'inquiète pas tant que tu gardes ton terrain tu n'as aucune chance de prendre leurs mauvaises idées pour cette même raison tu n'as que peu de chance de prendre certaines idées excellentes qu'ils peuvent avoir du même type elles ne vivraient pas sur tes terres il faudra pourtant remuer ton terreau de temps à autre sinon dépérissement déclin même soucis ces rongements enragés ah si tu pouvais voir leur dansante machinerie au lieu des objets qu'ils portent objets ou sujets qui dégoûtent gênent agacent et sans que tu puisses passer outre prodigieux comme cela fonctionne soucis enjambent tout des situations solides sont attaquées déplacées dévoyées rétrécies en un instant l'instant suivant étiré en un sens ou en dix sans poids sans fond et pourtant faisant buter mettant tout en objection renversant éparpillant déséquilibrant faisant se dessaisir de ce qui semblait tenu le plus fermement et le plus naturellement la vie des heures les torturants objets du tracas ont pris la place répétitifs mais sans aucune systématisation ou affaîterie tout le contraire proches des grimaces incohercibles des tics sans raison repris mais intérieurs et autrement rapides n'ayant pas à entraîner un muscle ou un groupe de muscles en somme incomparables ne soulageant pas davantage l'objet de la préoccupation que ne le font les tics gestes sans membres tracasseries presque abstraites à l'état de gymnastique gratuite surlogique ou illogique avec la constance et l'ineptie qui leur convient l'agitation s'est mise dans le système instabilité sollicitation auxquelles tu ne peux donner suite indésirables appels à décider avec quelle célérité passent les séquences que tu voudrais mais que tu ne peux ralentir griffonnage manteau dans un train de l'enfer si une solution était trouvée tout ce cirque se déferait comme par enchantement et il n'y aurait plus rien à observer mais tu ne te décides pas à décider et des heures passent des jours des nuits bon je vais m'arrêter ici c'était une sélection de passages qui ne peut pas à l'entendre griffonnage manteau bravo Audrey bravo c'est un autre ce soir c'est au tour de Fabien des Pondini j'accompagne des artistes actuellement je travaille pour la compagnie de toi et donc le texte que je vais vous lire ce soir c'est un texte que j'ai écrit il y a quatre ans à peu près quatre-cinq ans des début novembre 2015 mon amour j'ai vu des villes j'ai vu des villes des villes familières des villes images un secret mon amour j'ai vu des villes familières avec des visages pas clairs j'ai vu des villes et des visages j'aime les visages j'aime les mots sur ces visages sur ta bouche pas claire j'ai vu des visages et des amours sur des visages j'ai vu des visages sur des amours pas clairs j'ai vu des images j'ai vu des amours j'ai vu des amours et des visages pas clairs j'ai vu j'ai vu et des visages aux amours pas clairs j'ai vu des images pas clairs des visages blancs sans salive retournés j'ai vu des visages enfoncés en eux-mêmes des visages Un visage Il n'y a plus de toi Il n'y a plus de moi Il y a les autres Demeure Un couteau planté là au cœur du sommeil Je ne veux plus entendre ta voix Je ne veux plus te sentir J'ai déjà mouché ma place Sur ma place un tissu blanc sur lequel mon nez s'est roulé Vaut rien qui s'allie Ton nez mal propre assaigné sur mes selles Ressuscité Je veux que quelque chose se passe Je veux que quelque chose Je veux quelque chose Parle-moi 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 Par moi Le moi idoine Le moi qui sait Suspendu Le moi suspendu Le moi qui parle de ce qu'il sait Le moi qui n'en a rien à faire parce qu'il sait Un autre qui sait Un autre qui sait Parle-moi de ta voix qui sonne que je t'entende Parle-moi de ta voix avec ta voix avec le sens Parle-moi avec ta voix qui évoque parce qu'elle sait La voix qu'on veut entendre le soir La voix de demain La voix de demain Parle la voix qui sonne Le lendemain Une voix qui sonne Je me réveille J'entends Ce soir je ne dormirai pas Ce soir je ne dirai rien Pas ce soir me dit-elle Pas ce soir Bien Ce soir je ne dirai rien Parce qu'elle m'emporte la voix qui fait silence La voix qui fait silence Il vaut mieux se taire que ne rien dire Ne rien dire c'est mieux Et toi Tu ne peux pas faire silence Ne rien dire c'est mieux J'ai déjà dit tout ce que je savais Il ne reste plus qu'à l'écrire Je ne dirai rien c'est mieux Je ne dirai rien c'est mieux Un poème Un poème Rien qu'un silence de toi me suffirait J'ai vu des villes ce soir J'ai vu des longues villes interminables J'ai vu le ventre de la ville Un ventre nu Un ventre froid J'ai rentré mon ventre moi aussi J'ai fait semblant de rien Mon amour n'a plus de sens J'ai fait semblant de rien Sur la table des masques Je suis rentré Je suis sorti Dehors il fait toujours aussi froid Dans tes mains une tâche blanche Qui s'empare de nos doigts Dans tes mains une tâche blanche Qui s'empare de nos doigts Puis celle brille sur les tâches laissées Les traces, les pas Le décompte improbable Je t'ai laissé Sur les toiles nombreuses J'ai vu ton nom Partout Ton ombre Ton ombre Ton nombril Dénudé qui brille Un éclair blanc Je passe Entends Entends comme je t'entends Entends comme le vent Laisse des traces J'attends Je n'attends pas Ce soir j'ai vu la lune briller J'ai vu la lune Ce soir J'ai vu la lune J'ai vu la lune briller ce soir j'ai vu la lune briller comme elle me lasse la lune comme elle me lasse ce soir j'ai vu la lune briller j'ai vu la lune briller un billet de toit la lune j'ai reçu un billet de toit la lune et j'ai vu la lune briller pas seulement une étoile mais la lune la lune ça ne s'arrêtera pas ça ne s'arrêtera pas ce soir la lune a prié j'ai dit ça ne s'arrêtera pas et j'ai vu la lune prier j'ai vu la lune prier comme au premier soir comme au premier soir et j'ai prié la lune comme au premier soir j'ai prié la lune prier comme au premier soir et ça ne s'arrêtera pas qui est là ce soir pour me dire que ça ne s'arrêtera pas qui est là ce soir pour que ça ne s'arrêtera pas et j'ai vu la lune prier j'ai vu la lune prier comme au commissoir comme au commissoir et j'ai prié la lune comme au commissoir c'est très beau alors maintenant Claire qui va nous partager une vidéo envoyée par Joana Prez et qui me porte bonsoir à toutes et à tous je vais lire deux poèmes que j'ai écrits à la demande de Christophe Fiat pour son recueil Tea Time à l'occasion de la nuit de la poésie qui a eu lieu le 21 mars Equinox J'ai fui vers les langues guidée par la stupeur et la tête qui s'évanouit mais le théâtre nu s'est tu dans la gare c'est confit et les trains sont vendés je loue une chambre d'hôtel désuée pour quelques heures je dépose les clés dans une assiette puis je me cache je me lave les mains je reprends une douche de ma fenêtre je regarde les toits et le ciel pesant je m'éloigne des miasmes et me dérobe des miens je dors quelques minutes soudain anéanti le lit seul est au milieu de la pièce puis comme dans un rêve j'ai lu la rencontre entre une femme et un ours une femme serpent une femme à moitié dévorée qui résiste dans la gueule de l'animal je me disperse je me disperse lentement j'oscille entre l'immersion et l'invasion j'engouffre ma tête dans la terre et je masse la terre de colombins d'argent les lectures me divaguent et elles se multiplient le travail suspendu le temps horizontal et les pins au loin transpercent le ciel qui s'éclaircit forêt au loin arbres dissous oiseaux qui peignent en ovale un ciel d'opale et l'oubli peu à peu de tout ce qui saturait autrefois nos journées peur au ventre et des bris de ferraille les rideaux pourpres des soirs de faste rieurs les denrées toutes périssables et l'absence de chair étale qui s'abat sur de longs périples imaginés merci c'est que Johanna est en ligne donc la dernière personne pour ce soir et comme chaque jeudi c'est Barbara Paula qui était à l'initiative de la nuit de la poésie prévue à la fondation Thalie le 21 mars dernier et qui porte bien le nom de Equinox voilà merci Barbara bonsoir je suis médecin j'aime les gens j'aime leur corps je suis galeriste j'aime les images que créent les artistes je suis poète et j'aime les mots et les partager avec vous et ce soir je vais vous lire quelques haïkus barbaresques évidemment ce ne sont pas des vrais haïkus parce que ça je ne sais pas faire c'est des haïkus à ma manière face à la beauté du monde les yeux plissés je m'épouvante sa mort sera la mienne cajolés caressés enlacés de cachot en cachot enfermés je ne sais pas des vrais haïkus parce que ça je ne sais pas faire c'est des haïkus à ma manière ni besoin ni désir neige de printemps hypocrisie le zèbre beige et blanc les herbes de la savane disparition ses dents blanches dans la neige le renard est innocent dévoration avant l'amour l'amour avant les fruits la pluie tes pieds adorés marchent à l'envers le cercle des poètes apparu le pic vert au bord de la rivière aube de printemps ils ont brûlé bonhomme hiver la lune dans le jardin vert de terre en haut de l'escalier sucre glace du liban la lune assassinée qu'on frappera big one à travers la vallée la baie fondue dans le brouillard je me rêve dans vos bras des galaises acérées ré mineurs printemps paris mes yeux émerveillés un corps perdu sur le trottoir sur le trottoir et le dernier ni saison ni césure ton âme est sans défaut ton sexe en érection merci Barbara merci à tous oui c'est la fin du programme pour ce soir oh non ici déjà non encore 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 une dernière Barbara une dernière merci à tous merci à Agnès Barbara sur tout Aline Aline Nour Lise Mélanie Michael Fabien Jean-Philippe allez Claire pardon et notre ami Philippe qui est toujours là toujours la prochaine fois il va lire un poème un des tiens alors un des tiens Barbara un des tiens d'accord je t'en envoie un mais je n'ai pas ton mail mais j'envoie un de mes poèmes spécialement pour toi pour le lire la prochaine fois à Nathalie et Nathalie te l'enverra ok avec plaisir non mais il y a trop d'intermédiaires là tu lui envoies directement au CV il donnera mon adresse Nathalie je te donnerai enfin bref on va trouver une solution on va trouver une solution merci à tous merci beaucoup merci merci tout le monde merci 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 pour ton chien merci merci à Nathalie merci tout le monde merci Nathalie merci Nathalie merci 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 à jeudi prochain on a toujours du mal à se quitter